Alors ils sont loin ou en bas ? Super mignon, ici c'est hivernel ? En bas ? Tout en bas ? Attends, il y a un escalier, je vais remonter. Oh, ça neige ! Ah oui, d'accord ! Il y a un côté Halloween et un côté hivernel. Oui. Ah, et Park. Oui. Et il y a une... C'est quoi encore cette race ? Ah oui. Elle vient des... Des chambres de Tetios ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Oui, je vois de qui tu parles, mais... C'est pas elle. Ouais, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. J'ai pas le nom. J'avais le nom et j'ai perdu le nom. C'est un peuple de chasseurs, si je me souviens bien. Hum. Pratiquement sûr qu'il y en a un qui va dire Oh, Syma, tous les noms blancs sont honteux et Silver, tu dis rien, gn 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 gn. Bah moi, j'aurais une réponse à transmettre à ces gens. Allez, il faut vous faire voir. Allez vous faire voir. Merde alors, j'ai perdu ma personnalité, c'est ça ? T'en avais une ? Oui ! Et bah allez vous faire un papadrouter chez Y. Voilà. Ils sont mignons, ils sont dracailles. Ouais, ils sont chauds. Vous m'excuserez, mais je fais un peu comme Prosper en fait. Je teste mon build. Sur des trucs blancs très faibles. Et comme vous pouvez voir, j'arrive à tout O.S. Voilà. Ça fait du bien. Le fléau de Dieu ! Ah, c'est sûr que c'est pas genre rigolo. Commentant ? Par ici. Je suis d'accord avec l'ire. Je l'imaginais... Je l'avais pas. Euh... Plus grand. Mais pourquoi vous voulez vous imaginer tous quelque chose de plus grand ? C'est pas la taille qui compte ? Qui ça ? Oh, c'est vrai. Je n'ai pas encore l'habitude. Voici Zizel et Galrat. Les représentants du bastion de l'obscur et du bastion du naturel. Voyez les bastions comme... des universités azura. Mais oubliez la fraternité et les études et remplacez-les par du travail de terrain. Qui se frit de toutes ? Nous nous spécialisons dans l'observation et l'étude des différents écosystèmes magiques de la Tyrie. Bah bon ? On l'a aperçu au bastion du savoir. Surtout la fraternité. Qui l'était ? En mauvais état. Et il ne tiendra plus très longtemps. Ah merde ! Guide. Nous aurons besoin de votre aide quand nous l'aurons localisé. Mais... Que fait-il à votre avis ? Il se cache dans notre intérêt. Pendant qu'on poursuit les recherches, Rian aurait besoin de vous au bastion. Vous pouvez y aller. Je me prépare et j'y vais. Bon. De quoi parlions-nous ? Mais d'abord... Le rapport ? Le rapport. D'abord je me jette sur le premier livre qui me passe sous l'air. Première partie. Première comparaison de la biologie des cryptis. Hypothèse. Les cryptis inférieurs et supérieurs possèdent des systèmes biologiques internes et différents. Ce qui confère aux cryptis supérieurs une taille et une force accrue. Acteur. Chercheuse en chef. Sima. Nature. Chercheuse assistance. Toft. Savoir. J'allais dire Sima moi. Ouais moi aussi j'ai hésité. Méthodologie. Comparaison des systèmes biologiques des cryptis par des autopsies de divers spécimens supérieurs et inférieurs en recrutant une équipe de volontaires à travers plusieurs bastions pour obtenir ces cadavres, les démembrer, traiter les organes et les analyser. Découverte. Nous n'avons décelé aucune différence entre les espèces semblables apparentées dans les systèmes biologiques des cryptis supérieurs et inférieurs, à l'exception des déviations normales liées à la structure générale ou à la musculature. Conclusion. Hypothèse infondée. Recherche en cours. Tentatives d'avantages d'autopsies, d'interrogatoires et d'explorations sont prévues. Partie 2. Tendance des habitudes alimentaires et leurs liens avec le statut des cryptis. Partie 3. Effets des facteurs culturels et sociétaux sur la taille et la force des cryptis. Partie 4. Impact du lignage et de l'ascendance sur le potentiel de puissance des cryptis. J'ai rien compris. J'ai l'impression d'écouter un charabia azura en fait. C'est à peu près ça. Zizel. J'ai entendu dire que vous avez fait un excellent travail guide. Il nous fallait un peu plus d'animation ici. C'était avec plaisir. Il y a beaucoup de visages et de noms à visualiser. Le mien devrait être simple à mémoriser et très cher. C'est Zizel, comme Zell. Si vous avez besoin de moi. Merci. Comment avez-vous rejoint la garde ? Comme tout le monde, par un heureux hasard, j'ai toujours été adepte de l'alchimie. Au point que j'ai malencontreusement ignoré le fait qu'un groupe d'attaquants s'approchait de mon village. Heureusement, personne n'est mort. Oh non, ça a l'air dangereux. J'ai été banni par Makahana. Mais c'était pour le mieux car la garde m'a recrutée peu après. J'avais installé une boutique près du camp de Rihanna et mes potions sont tout simplement trop efficaces. Ils n'ont pas hésité. On dirait que vous êtes une véritable bénédiction pour eux. Tout comme vous, cet endroit est un peu moins étouffant avec un autre parangon dans les parages. Oh, ne laissez pas Galras ou Galrat. Ils l'ont appelé comment tout à l'heure ? Je ne sais plus. Galrat, ça m'a l'air bien. Ouais, Galrat a gâché l'ambiance. Il a l'air strict, mais il déborde d'invection dès qu'on perd sa caparabasse. Merci Zizel. Amnitas est un lieu terrifiant en termes de danger. En avez-vous appris beaucoup sur la ville depuis votre arrivée ? J'aimerais en savoir plus. Amnitas est... Par où commencer ? C'est un centre de recherche. Chacun des six bastions représente un sous-ensemble de la magie de la Tyrie. La nature, le cosmos, l'équilibre, la magie de combat, le savoir et l'obscur. Fascinant. Chaque sorcier dirige un des bastions selon ses prouesses personnelles. Mais plusieurs bastions n'ont pas eu de chef depuis des siècles. Isgaren ne laisse pas souvent des gens faire leur ascension ces temps-ci. Amnitas est chargée d'histoire alors. C'est un endroit qui mérite d'être protégé. Face aux attaques des cryptis, c'est un lieu dangereux. Il y a d'anciennes reliques de la magie stockée. Il y a d'anciennes reliques de la magie stockée, etc. Nous devons repousser l'ennemi aussi fort que possible avant qu'il n'ouvre la mauvaise porte. Ou qu'il ne détruise l'Aiguillon. Car l'Aiguillon est la barrière d'Isgaren qui nous sépare des brumes. Oui, nous sommes en mesure de réparer les dégâts. Mais il sera impossible de le reconstruire. Et encore moins si nous perdons Isgaren aussi. Nous maintenons le front au bastion de la force. Je ferais mieux d'y aller dans ce cas. Galrat ? Bienvenue, guide. Tu es effrayant. Faut-il quelque chose ? Non merci, je cherche juste à rencontrer tout le monde. Très bien. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Euh... Merci. Oh, il en met de l'ambiance ce mec ! Elle a dit quoi la grenouille ? Comme quoi c'était quelqu'un qui était extrêmement gentil ? Ouais. Il va falloir que c'est profond je sens. Ouais, c'est un introverti quoi. Amnita, c'est extraordinaire. J'aurais aimé que vous la découvriez dans de meilleures circonstances. C'est un rêve pour tout érudit. Un centre de recherche et de magie sans aucun jugement ni bureaucratie idiote. Ah oui, j'ai hâte de voir tout ça. Si les chercheurs de Ratasom perdaient un quart de leur égo et adoptaient les pratiques éthiques de lire, toutes les découvertes qu'ils feraient. Mais voilà que je radote. Frode vous a parlé de la situation dans les premières lignes ? Je vais aller le voir. Mais oui, il nous en a parlé. Il nous en a parlé et rendez-vous au Nord ! D'où hors de portée ? D'où obstrué ? Chim ! Attac ! Mouffe-le ! Mouffe-le ! Pauvre Chim ! Est-ce que c'est RP ça ? Non. Pas du tout. Pauvre Chim ! Utilisez le cœur pour localiser les brèches. Je regarde un peu partout, ça m'a l'air très très beau. Il y a un côté féerique à cet endroit. Oui. Je sens le savoir et la magie qui sont accumulés dans ce lieu, l'histoire. C'est ça. T'as pas honte d'avoir cramé ce pauvre... Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas ça a été cramé. Ceci était un chien de prairie. Toi le chien de prairie. Non. C'est Chim le chien de prairie. Non. Je peux pas dire que c'est Prospère parce que c'est mignon un chien de prairie. Prospère c'est juste un batracien. C'est méchant pour les batraciens. C'est pas faux. Et là ça va râler de noir. C'est méchante avec Prospère et tout. Ah oui ça. C'est vraiment laid ces créatures. Oui. Ça t'aime bien, on devait tuer un élite. Oh c'est quoi ce truc dégueulasse ? Oh, on dirait une sorte de gros verre. Garder votre cœur. Bah oui. Mais tu me crois pas. Et je suis tri. Tu es tri ? Oui. Juste tri ? Non, je suis triste j'ai dit. Ça a coupé au moment où tu as dit je suis tri. Donc tu es tri ? Donc tu es tri ? Tu es triste, bordel ! Triste ! Ouais, 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 tu es tri. Bon bah je m'en vais alors. Mais non ! Et je parle plus, voilà. Mais non ! Bah si parce que t'as l'air d'aimer ça quand je ne parle pas. Si tu parles plus je déconnecte. Quoi ? Si tu parles plus je déconnecte. Bah barre-toi alors hein, qu'est-ce que je te dise ? J'rigole, j'rigole, j'rigole ! Oh ! Emmerdeuse. Oui. Ah oui oui, total. Bah maintenant j'ai encore moins envie de parler. Ah oui ! Ta faute, c'est toi qui a commencé. Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Moi je te dis que si. Non ! Alors on va finir quand même les puntes. Qu'est-ce qui se passe ? Qui vaillent. Ouais, moi non plus Peita, je suis d'accord. Alors ça, mais en fait ils ont une chaîne de montagne qui s'appelle les Alleluia Peita. Le Parc parlait de cet endroit comme d'un royaume. C'est... Envie de... Peita ! Quoi ? Je vous vois. Ouais. Vous... Quoi ? Je vous vois. Oui. Vous devez vous rapprocher de lui. Qui est lui ? De qui ? Parc. Mince. Ah elle est partie. En tout cas c'est bien une femme. Enfin... Une sorte de démon femme quoi. Elle me fait penser un peu à Lilith de Diablo 4. Tu sais celle qui est sur la jaquette du jeu. Oui. Bon. On l'a repéré. Comment va... Mabon va mal. Je ne sais pas si... Il... Suivez-nous. Mabon se trouve par là. Ce serait dommage s'il meurt. Je veux dire, il avait l'air tellement gentil pour un Mursat. J'aime bien la nuance pour un Mursat. Bah quoi ? C'est parce que... Je dis ça parce que tous ceux qu'on a connus étaient mauvais. Bah oui. Le voilà. Ils sont là aussi. La caméra. Hors de ma vue. En avant. Oh Zodja n'est pas contente là. Et Mabon s'enfuit. Elle a a maiguisé un esprit affûté. Ah et ça dégage les cryptis. Ces avatars de la malice me font penser clairement au... Au cavalier de Mursat. Oui oui. Moi aussi je viens de voir ça. C'est les mêmes attaques en plus. Oui. Mais peut-être que les démons, enfin les cryptis peuvent prendre forme de certaines choses... Par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Oui voilà, c'est ça. Oui, ne soyons pas terre à terre. Les développeurs ont juste eu la flemme. Ne soyons pas terre à terre. Non, moi je voyais ça plutôt du style... C'est des créatures qui ont existé donc du coup ils... RP parlant ça peut passer hein, même si c'est vrai. Bien sûr. Même si admettons que ce soit vraiment ça que les développeurs ont eu la flemme. Ça c'est pas impossible aussi. Non mais je veux dire, RP parlant ça colle donc ça passe. Oui. C'est pour ça que je dis ne soyons pas terre à terre. Parce que regarde, l'œil là, il ressemble à l'œil de Zaitan en plus petit quoi. Oui. En plus dégueu. Oui. Reviens Mabon, on allait même à la maison. Par contre, Dagda, ton épée elle est si lourde que ça pour que tu marches tout simplement vers l'adversaire ? Non, c'est juste son aura d'effroi qui... Qui est lourde. Qui l'a un peu déboussolée et du coup elle a ralenti mais... Ah, Zodja est parti ! Où êtes-vous ? Comme ça je me demande si c'est pas les pas de Mabon. Les marques de magie. Hm, Zodja. Zodja ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaye de le purifier je crois. Mabon ! Zodja, il faut vous refendre ! Nous devons nous battre ! Allez, faut qu'on le libère ! Le monde est tellement cruel avec ceux qui se préoccupent des autres ! Elle a pas tort là-dessus. Il m'a donné un foyer quand les miens m'avaient oublié ! Si jamais il arrive quelque chose à Mabon, je crois que Zodja ne le pardonnera pas aux autres. Non. Il me voyait ! Moi ! Pas seulement les trophées et les récompenses ! Moi ! Oh c'est terrible ça ! Passe, il est invulnérable. Mais j'avais pas vu que c'était sur la pétale spéciale. Vous n'êtes pas morte dans cet endroit. Vous avez un foyer. Par contre, tu as vu le démon qu'il y avait là ? Ouah non. T'es un gros démon vachement massif. Non, j'ai rien vu. Je me demandais si c'était pas épargne. Eh. Que le flux vous accueille. Oh non ! Je vais prévenir la tour. Zizel. Hmm. Mais non ! Comment va-t-elle ? Elle a le cœur brisé. Il fallait les voir. Quand la situation était moins grave. Sa flamme n'était pas très vive quand elle est arrivée. Elle était à peine visible. Mais il a contribué à la ranimer. Il lui a donné les outils qu'il lui fallait pour l'entretenir. Elle me fait tellement penser à lui. Excusez-moi. À quoi pensez-vous, petite lumière ? Savez-vous à quel point Mabon était fier de vous ? Comme vous comptiez pour lui. Il est quand même mort. Mais nous nous souviendrons de lui. Nous n'oublierons pas tout ce qu'il nous a enseigné. Il m'a recueillie quand le reste du monde m'avait oubliée. J'avais encore tant à apprendre de lui. Vous continuerez toujours d'apprendre Zodja. Mais vous devez choisir cette voie. Mabon avait vu une étincelle en vous. Comme il avait vu les étoiles en moi. Entretenez cette flamme. Alimentez-la. Votre avenir pourrait être avec nous. Avec vous ? J'ai besoin de m'asseoir. Elle va s'en remettre. Il faut juste lui laisser le temps de réfléchir. Vous devriez en faire autant. Je sais que vous ne le connaissiez pas depuis très longtemps. Mais vous comprenez sûrement ce qu'il représentait pour nous. Et surtout pour elle. Son inexpérience flotte dans les airs. Je sens la chaleur de son souffle qui s'amasse sur votre peau. Répugnant. Cet abruti suit Éparc sans aucune hésitation. Est-ce qu'Éparc l'aurait envoyé juste pour saîner la pagaille avant le clôt du spectacle ? Merci d'avoir été aux côtés de Zoja. Je suis sûre qu'elle continuera de se battre jusqu'à ce qu'elle décide de traverser. Que vouliez-vous dire en disant que son avenir pourrait être avec vous ? Zoja a une aptitude incroyable pour la magie. À son arrivée, elle n'avait pas été évaluée. Elle avait passé tant de temps à étudier la technologie qu'elle avait négligé la source de pouvoir dont elle disposait. Mais elle en sait aussi beaucoup sur les merveilles modernes que peu d'entre nous comprennent. Elle est spéciale. Vous voulez qu'elle rejoigne la cour des sorciers ? Ce sera à Zoja de choisir. C'est vraiment triste cette instance. Oui, je trouve aussi. Et la scène était vraiment bien faite, je trouve. Laître. Bonjour guide, je suis désolée de vous solliciter encore. Mais si vous êtes disponible, un de mes contacts aux bastions du naturel m'a fait parvenir des nouvelles préoccupantes. Des membres de la garde astrale ont disparu. Votre connaissance du champ de bataille lui serait précieuse pour les retrouver. Nous devons agir vite pour avoir une chance de les ramener sains et saufs. On se calme les mails là ? Mon contact s'appelle Hortensia et elle travaille sûrement à la clinique pour les réfugiés à la tour du sorcier. J'ai bien aimé... J'aime bien la manière dont ils font les cinématiques maintenant. Oui, elle est sympa. Dagda est beaucoup plus sensible que ce que j'aurais pensé en fait. Il nous reste combien d'instances, tu crois ? Plus beaucoup à mon avis. Non, pas beaucoup je pense. Mais c'est déjà pas mal, c'était quand même long à faire. Je pense qu'il y en a deux ou trois peut-être. Oui. Mais c'était quand même rempli pour une instance. Ça te fait quoi exactement ? T'en penses quoi de l'histoire jusqu'à présent ? Elle est sympa, honnêtement je l'aime bien. Moi ça me fait un peu bizarre de ne pas être avec les gardiens de l'éternité. Oui, un peu. On était tellement habitués à les voir. Oui, maintenant on a des nouveaux alliés et... Après quelque part chacun est occupé aussi donc...